Ahmed Afis, nous nous rencontrons à Montréal dans le cadre du Festival interculturel du Comte. Vous êtes tunisien, vous vivez en Belgique, vous avez vécu en France. Pour vous, la multiculturalité et la francophonie, c'est quelque chose qui vous inspire ? Oui, d'abord c'est une grande richesse, je trouve, de ne pas pouvoir parler plusieurs langues, plusieurs cultures, c'est une richesse inestimable. Je me sens riche de ce que je porte en moi, comme histoire aussi, parce que je me suis intégré en France et en Belgique, je vis comme un Européen, mais j'ai également vécu et je suis encore tunisien, donc j'ai une sensibilité un peu plus différente que le commun des citoyens que je côtoie. Vous avez créé un personnage qui est très contemporain, il s'appelle Momo, qui est Momo ? Momo, c'est un petit ouvrier journalier qui habite une banlieue populaire et qui tire le diable par la queue. Il représente à peu près 80% des Tunisiens qui vont en Tunisie, c'est des petites gens qui essaient de s'en sortir. Et il est confronté à tout l'appareillage, les superstitions, les traditions, la violence, le manque de liberté, et ainsi de suite. C'est ce personnage, il trouve toujours moyen de s'en sortir. Voilà, et je l'aime beaucoup ce personnage. Est-ce que selon vous, écouter une histoire permet de changer le regard qu'on porte sur les choses ? On essaie, moi j'estime, quand je raconte une histoire, j'essaie toujours de donner un petit quelque chose qui va pousser les gens un peu à réfléchir à ce que j'ai dit, mais je fais toujours d'une manière humoristique. Parce que je trouve ça, l'humour était très léger, ça allège les deux propos. Mais je pense que chaque histoire va amener quelque chose. Le merveilleux dans sa compte, le rêve. Mais moi j'amène plutôt une petite critique, une petite prise de conscience, aussi petite soit-elle, mais je mets ma contribution. Depuis plusieurs mois, la Tunisie est au cœur de l'actualité, avec le printemps arabe auquel elle a donné naissance. En quoi est-ce que l'actualité entre dans les comptes ? Les comptes, parce que la révolution c'est quoi ? C'est le rêve. Les gens ont fait la révolution parce qu'ils rêvaient, ils ont imaginé à travers les nouveaux comptes actuels, ce sont les sirés télévisés, les télévisions et les paraboles, donc ils ont rêvé. Et même au niveau de la vie de tous les jours, la liberté d'exprimer et de dire les choses. Donc ils ont fait la révolution. Mais maintenant la révolution, elle n'est pas totalement arrivée à terre, il y a beaucoup de soubresauts, mais le rêve est toujours là. Les gens ont découvert le rêve et ils ne partiront plus. C'est fini, il n'y aura plus de dictateur qui fera la même chose qu'avant. Les choses changent. Ahmed Afis, pour terminer cet entretien, je vous pose la même question que je pose à tous les compteurs. Quelle est la fonction du compte aujourd'hui ? C'est une fonction de rêve. Et moi, je dirais un peu plus agitateur. Merci Ahmed Afis. D'accord.